Si vous l'acceptez, sera d'essayer de bloquer vos pensées durant toute la soirée. Car dans quelques instants, celui que vous allez découvrir n'est pas seulement magicien. Il est également mentaliste et va tenter de pénétrer vos esprits. Il a participé à sa première télé en 1996 dans l'école des fans en compagnie de C.J.R.O.M. Mais c'est sur la chaîne IDF1 dans l'émission Vous avez du talent qu'il est ressorti trois fois gagnant. Vous l'avez également vu sur TF1 dans Tous Ensemble avec Marc Emmanuel. Vous pourrez toujours tenter de l'induire en erreur, mais il arrivera toujours à vous impressionner. Pour votre plus grand plaisir ce soir, Steven Magy pour son show exceptionnel de Sous-Bru. Everybody go! Laisse mon cœur! 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 Foulandais, il y a plus d'appel comment ? Gwendolyn, ça reviendra à l'âme d'autre. Alors, je me présente, je m'appelle Steven Mojicien et mentaliste. Est-ce que vous savez ce qu'est le mentalisme ? Mise à part une série télé. C'est quelqu'un qui tente de pénétrer les pensées. J'aimerais que ça vous plairait ça. Et pour commencer, je vais avoir besoin d'une personne prise au hasard par la salle, une femme, une belle femme. Et je vais venir la chercher en musique. C'est parti, musique. Une bonne femme, tu sais. Et après la musique, c'est... C'est important d'avoir parlé. Gwendolyn, c'est ça ? Eh ben, peut-être bien faire Gwendolyn, elle va venir juste ici. Gwendolyn, Gwendo... Eh ben ouais, c'est important d'avoir parlé. Mais en plus, elle est bien habillée, c'est cool. Ça change. Ça va Gwendolyn ? La femme, t'es bien accompagnée, t'es une éveillée ? Avec ton copain, tu sors. Non mais moi j'attends. Mais moi j'attends, ma femme, elle est pas là, je vais en profiter. Je vais te faire la visite. Il est jaloux ? Ça va ? Oh, il est pas jaloux ! J'espère que tu passes une bonne soirée. Gwendolyn, est-ce que t'as déjà rencontré un mentaliste envers ? Non, un hypnotiseur. Tu dors. Non, je rigole, c'est pas moi. On va tenter une expérience ensemble. On est d'accord, on est pas complices, on s'est jamais rencontrés. On ne se connaît pas. On n'est pas amants. J'aime bien le nom de désespoir. Bon alors, le nom de dégoût, c'est-à-dire, oh tu vois. Gwendolyn, on va tenter une expérience ensemble, je vais simplement te demander de t'asseoir juste ici. T'inquiète pas, c'est pas une chaise électrique. T'as bien fait de te mettre en vie. Y a tous les mecs qui mettent comme ça. On va tenter une expérience ensemble, Gwendolyn, juste ici, j'ai une lettre. Ici, j'ai une prédiction. Dans cette enveloppe, il y a une enveloppe. Enfin, une prédiction. Je vais te la confier, et à ce moment-là, quand je te la donnerai, mais je ne te l'ai pas encore donné, quand je te la donnerai, tu crieras haut et fort un nombre entre 1 et 31, celui qui te fait plaisir. Pas 12, tout le monde choisit 12, ni 14, ni... En fait, tu me discutes, tu veux. T'es prête ? Tu sais crier. Vas-y, crie pour voir. Je vais prendre un micro, ça sera plus simple. Hop, ah bah tiens, le micro il puste ici. Au moins, t'éviteras de te casser la voix, merci. Fais un test dans le micro, dis 1-2 pour voir. 1-2. Je te rassure, ça sert à rien et j'aime bien. Je vais te confier cette enveloppe, et tu me dis tout de suite. Neuf ! Oh ! Hé, t'as un micro, t'as besoin de gueuler, hein ! Neuf ! Ça c'est pour le cas où si je décide de ne pas entendre. Neuf, t'as pas changé d'avis ? T'es sûr, c'est ton dernier mot ? On dit oui Jean-Pierre. Le neuf, toi qui as vu le noter ici pour être seulement souvenir. Imagine un mois au hasard, par exemple, t'as 12 mois dans les janvier, février, mars, etc. Imagine t'as les 12 mois qui s'affichent face à toi. Ok ? Tout de suite, dis-moi un mois au hasard, celui que tu veux. Novembre. Novembre, c'est ton dernier mot ? Oui. Oui. Tu veux pas changer d'avis ? Non. Ok, on va le noter ici aussi pour s'en souvenir. Imagine une année au hasard. Est-ce que tu peux me citer une année, celle que tu veux ? Mais t'es pas obligé de choisir une année récente. Tu peux choisir un truc qui date d'il y a 200 ans. Est-ce que tu veux ? Ou une année future. Est-ce que tu veux ? 1984. 1995, ça c'est ta date de naissance. Ouais. Enfin, ton année. 1995, ok. Et imaginons, tiens, qu'on s'est déjà rencontrés une fois. Ça peut arriver. Il aurait fait de quelle heure ? Dis-moi une heure au hasard. 13h. 13h. Et des minutes ? 22h. 13h22, t'es précise. Et imaginons, tiens, tu peux me citer une ville ou un pays au hasard, ce que tu veux ? S'il passe aux mains, ce serait trop simple. Lille. Lille. T'es pas parti loin, toi. Ok. Lille. Et... Une boisson que t'aimes bien ? Le coca. Toi, tu complites pas la vie, toi. Et tiens, par exemple, tu peux me citer le prénom d'une personne que t'aimes beaucoup ? Isabelle. Isabelle. Est-ce qu'elle a les yeux bleus ? Non. Non. C'est dommage. Isabelle. Donc t'es d'accord, on se connaît pas ? Non. On s'est jamais rencontrés auparavant ? Non. Pas complices ? Non. D'accord, ok. Juste ici, on va poser ça. Je t'ai donné mon enveloppe depuis le début. T'es la seule à avoir tenu cette enveloppe, personne est venu la chercher. Il n'y a pas de passe-partout qui est venu récupérer l'enveloppe ? Non. Tu l'aurais vu. Est-ce que tu sens quelque chose de dur à l'intérieur de cette enveloppe ? Oui. C'est ce qu'elles disent tous. Je parle de l'enveloppe, mais oh, tout de suite. Donc t'es d'accord ? On n'est pas complices ? Juste ici, t'as choisi ce que tu voulais. Donc le 20 novembre 1995, d'accord ? 9 novembre. Oui, ben 9 novembre, j'ai dit novembre. Ah, j'ai pas dit le jour. 9 novembre 1980. Ah oui, 9 novembre. 13h22, tu m'as dit ? Ok. En ville, tu m'as dit ville ? Oui. Et tu m'as dit Isabelle ? Oui. Ok. Personne n'est venu toucher cette enveloppe ? Non. A l'intérieur de cette enveloppe, j'ai une prédiction. Une et une seule. A l'intérieur de cette enveloppe, il y a une autre enveloppe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y a, hop là, une lettre. Je vais te confier la lettre, tu vas la lire à voix haute, forte et indivisible devant tout le monde. Donc on est d'accord ? On se connaît pas ? Non. Tu peux la lire. Donc tout le monde. Vendredi 28 avril 2017. À vous qui lisez ce courrier, la vie est parfois étrange. En effet, nous nous sommes déjà rencontrés dans une ville antérieure. C'était le 9 novembre, plus exactement une année précise en 1995. Il était tout juste 13h22. Nous y étions tous deux à Lille. Nous y étions en terrasse un café en train de discuter tout en buvant un bon coca. Ouais, j'ai du mal à écrire. Elle a dû croire une crie, caca. Aujourd'hui, nous étions plus précisément trois personnes. Et oui, souviens-toi, il y avait Isabelle. Je te l'avais bien dit, que nous nous reviolions. Un jour, merci pour vos pensées. À bientôt, Stéphane Marche. Et entre les autres et les autres. D'accord. Du coup, j'ai fait un micro, je vais laisser l'année s'en souvenir. J'ai l'arrivée chez toi, elle m'encadrée parce que tu veux que la cigarette atteint. Et on peut applaudir encore une fois d'hier en forme. Ça va ? Ouais ! Ouais ! Il y a trois personnes dans la salle. Ça va ? Ouais ! Alors, pour le prochain numéro, je vous sais que j'étais magicien, j'ai été dans Isla. Vous avez vu du mentalisme. Maintenant, je vais vous montrer un beau numéro de magique. La grande illusion. Mais pour ça, j'aurai besoin d'un homme assez bien habillé. Est-ce qu'il y en a ce soir à Soma des hommes assez bien habillés ? On peut mettre l'air un peu la salle, s'il te plaît ? Si c'est possible que je puisse voir... Oh ! J'aurai besoin d'un homme avec une belle veste. Et je viens le chercher en musique. C'est parti ! Musique ! Voilà ! Hop ! On va en parler, on va en parler. Hop ! On va en parler, on va en parler. Hop ! On va en parler, on va en parler. Voilà ! Voilà ! Applaudissements ! Applaudissements ! Attends, mais ça va en parler. Eh ! Ça vous arrive souvent de jouer sur scène danser comme ça ? En fait, je pars, vous venez normal pour me faire... Et en plus, ça ne me coupe même pas. Oh ! J'avoue que ça ! Merci ! Donc bien, c'est pas grave, c'est moi qui vous paye. Ah voilà ! Il y a des intermédients du spectacle encore. Ah ! Monsieur le prénom ! Didier ! Et pendant la dernière fois, Didier ! Il va venir jusqu'ici ! Eh ! Oh, mais toujours le nom ! Je veux ce que tu veux, Didier ! Et je vais te faire passer pour une jury pour qu'il puisse prier un petit peu, Didier ! Didier ! Didier, mesdames et messieurs ! Je veux encore une fois, merci à toi ! Allez-y ! Applaudissements ! Applaudissements ! Allora ! Didier ! Est-ce que vous êtes accompagnés dans la vie ? Ouais ! Elle est ici ! Elle s'appelle comment ? Christelle ! Christelle ! Elle est où, Christelle ? Juste ici ! Elle se cache ! Christelle, elle a peur ! Est-ce que vous avez déjà attaché Christelle ? Oui ! Allez-y ! Ah ! Il y a eu ce soir ! Il fallait que ça tombe ici ! On m'a dit, prends pas le directeur ! Et bah ! Bon, c'est pas grave ! Dites-le-moi dans l'oreille que je le répète pas au milieu, non ? Et bah évidemment que oui ! Et bah évidemment que oui ! En vrai, vous passez de bonnes soirées en tout cas ! Et bah moi j'attache mes... Faut que j'ai marqué ça sur Facebook ! Et bah moi j'attache mes assistants toutes les semaines, Didier ! Je vais vous faire vérifier d'accord, vérifier qu'il n'y a pas de trappe secrète, personne ne le cache à l'intérieur, tout est solide ! On a pris les goûts, c'est simplement pour pas que ça s'effiloche ! Didier, je vais vous faire moi examiner, du coup, la seconde corde ! Ah, tu te vanges du mal du son en fait ! C'est ça, voilà ! Et en plus tu prends un air comme ça, voilà ! Merci, fais gaffe, je te présente Didier sinon ! Il a l'habitude d'attacher ! Didier, on fait pareil, on vérifie la corde, on vérifie qu'il n'y a pas de double fond, qu'il n'y a personne de cache à l'intérieur, tout est solide ! On voit que vous avez l'habitude en réalité ! Didier ! Je me suis rendu compte que depuis le début, malgré que votre femme soit là, vous êtes plutôt concentré sur l'assistante ! Oui, je l'ai vu, je suis mentaliste, hein ! Et bien, disier, t'inquiète pas, on va vérifier l'assistante ! Quand même ! Hop ! Tu peux faire pareil, vérifier qu'il n'y a pas de double fond, qu'il n'y a pas de trace secrète, qu'il n'y a personne de caché à l'intérieur, et surtout vérifier qu'elle n'est pas en plastique ! Celle-là, ça risque pas ! Et on peut vérifier d'un boulet des bouts, pour pas que ça s'est filoche ! Et je vais faire le fantasme de tous les mecs qui disent ! On va attacher l'assistante ! Hop ! Donc on attache les mains, pour éviter qu'elle puisse s'enfuir ! Hop là, comme ça ! Didier, j'ai vu que t'avais une belle vesse ! Hop là ! On va enlever tout le truc avant ! Je peux enlever ça ! Pour éviter que ça s'est filoche ! Tac ! Et on fait un double nœud, triple nœud ! Hop, il dit ! Demandez de faire exactement comme moi, juste après ! Prendre l'autre corde ! Donc bien sûr que t'as vérifié, elle est complètement solide ! T'es d'accord ? Ok ! Et regarde bien ! On va passer autour du fou ! Et on va faire un nœud, on va faire un nœud juste ici ! J'ai fait un premier nœud pour des questions de sécurité, Didier ! Parce que j'ai deux assistantes et j'ai pas forcément envie qu'il y ait un problème ! Surtout que je les paye pas cher ! Ça serait très bête ! Hop ! Et vous allez faire exactement comme moi ! Vous allez prendre la corde et passer autour du bras ! Comme ceci ! Voilà ! Et on repasse du coup après à l'intérieur ! Hop ! Allez-y ! Hop ! Comme ça ! Et voilà ! Exact ! Hop ! Et maintenant, Didier, on va faire un nœud juste là ! Hop ! Allez-y ! Vous pouvez le faire maintenant ! Double nœud ! Hop ! Serrez, serrez, serrez ! Serrez ! Voilà ! Et double nœud, triple nœud, ce que vous voulez ! De toute façon, on est payé pour ça ! Ce qu'elle sait pas, c'est que c'est Didier qui fait le chèque à la fin ! Non ! C'est vrai ! Exactement ! Hop ! Et là, c'est le moment que je préfère dans ce spectacle, Didier ! Il n'y a plus beaucoup de cordes, hein ! T'as pas un peu grossi, toi ? Surtout que j'étais une vacances, hein ! Didier ! Tiens ! Tu vas faire un double nœud, moi, je vais mettre la main pour être sûr que tu sois bien serré ! Moi, je suis arrière, je mets juste la main pour tenir le dos ! Deux ! D'accord ! Ah ! Ça, c'est mes doigts ! Tu peux serrer bien fort ! Hop ! Encore, si tu veux, non ? Non ! Très bien ! Ok, on va serrer ! Voilà ! Et maintenant, Tiffany ! Cindy, pardon ! En même temps, tu ressemblerais pas à ta scénère ! C'est bon ? Hop ! T'as un coup au milieu ! Ça va faire bizarre ! Didier ! Juste ici, j'ai la cabine spirite ! La cabine de la noelté, de la suspicion ! Tu parles espagnol ? Pas du tout ! Ok ! Que tu sais dire stop en anglais ! C'est bien ! Et en allemand ? Halt ! Et un piège ! Chef d'établissement, mais pas forcément intelligent ! Didier, vérifiez qu'il n'y a rien de l'intérieur ! Vérifiez que tout est solide ! Que le tissu, il n'est pas transparent ! On ne peut pas voir à travers, qu'il n'y a pas de trappe secrète, qu'il n'y a pas de double fond, et pas de trache ! On va passer la cabine autour du masque espace ! Didier, il passe déjà des bonnes soirées, il ne veut pas dire qu'il attache sa main, et puis maintenant, il veut aller dans la cabine avec la fille ! Il scelle ! Hop là ! Pam ! Didier, tu peux enlever ta veste, s'il te plaît ? Enlève tout ce qu'il y a de précieux sur toi à l'intérieur ! Oh bah tu peux enlever le portefeuille, il n'est pas le portefeuille ! En gros, il l'a toujours enlevé avant de monter avec le magicien sur scène ! Didier, tu peux lâcher ta veste à l'intérieur de la cabine, s'il te plaît ! Tu peux lâcher ! Est-ce que vous savez compter à sa main ? Oui ! Allez, on va le faire venir, c'est... 5... 4... 3... 2... 1... C'est pas mal, on va la faire plus ! 5... 4... 3... 2... 1... Comment expliquez-vous cela ? 5... 1... 5... 1... 5... J'y a 6 heures... 1... Qu'elle est à Lidier ! Lidier est-ce invité à amener les élus d'ici ou que là, ça devrait être très incroyable ! Et surtout, Lidier, c'est bien ta veste, c'est pas un duplicateur... On est d'accord ? Attends, je ne peux pas venir ici, là-bas. Alors, hop, on enleve les deux, je peux pas tout, voilà. Hop, c'est fini, ouais, ouais, c'est fini, t'inquiète, t'inquiète, voilà. Hop, ça passe juste ici. Hop, hop, juste là. Et ce qui est dingue, c'est que du tout, c'est carrément sous tous les cordes. C'est ça qu'est dingue, en plus, ça doit être toi-même, là, ça doit être toi-même. On voit que t'as l'habitude de te chérer, hein, Christelle ? On va faire une question d'habitude, là, c'est une idée. Hop, et en plus, il va profiter un petit peu. Il y aurait une autre fois, là. Hop, autour du bras, comme ça, tac. Et pendant le soleil, j'ai commencé la lutte à chez nous, là. Donc on va en mouvement. Hop, 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 c'est la bonne série. Hop, c'est juste ici. Et je pense qu'on a encore une fois que je pourra apprendre bien fort Cindy et Didier, hein, quand même. Et Didier, on va pouvoir pouvoir prendre la bête à Didier. Et Didier, on va pouvoir lui faire un bonheur d'applaudissements dans le coin, là. C'est perturbant, hein. Alors, pour le prochain numéro, je vais avoir besoin de quelqu'un de connecté. Est-ce qu'il y en a dans la salle, ce soir, des personnes qui sont accros au téléphone portable ? Il y en a toujours, hein, généralement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une personne au hasard. Je vais prendre cette cloche que je vais faire une petite boulette avec. Je vais l'envoyer aux membres du jury, mais comme ils sont sept. Ouais, je compte bien. Sept. Et bien, ils vont eux-mêmes la relancer dans le public, sept fois. Donc ça veut dire qu'il y a une personne qui la recevra, la relancera. La personne qui la recevra, la relancera. Oui, la septième personne. Et bien, la personne se lèvera. Et elle dira fort son frère. C'est parti. Hop, je lance juste ici. Et il s'entraîne à applaudir très fort. Désolé. On la relance. Hop, la personne qui la recevra, elle m'a dingue. Bienvenue, Cyril. Franchement, hop, qui l'a reçu ? Ça fait déjà une, deux... Hop, une troisième ici. Ils sont en train de chercher une... Alors, attends, c'est le monsieur derrière, il cherche la boulette. La dame devant est mort de rire. On se demande ce qu'il est en train de lui faire en même temps. Monsieur la boulette, elle doit être portée à mon avis. Elle doit être quelque part, sinon... Ou alors, vous savez quoi, monsieur ? On va vous applaudir bien fort, vous allez venir juste ici. Eh, ouais, ça nous entendra. Quel est votre prénom ? Christophe, est-ce que vous avez un téléphone portable ? Ouais, on va vous demander de le prendre avec lui. Chut ! Ouais, tu vois, tu flambes là ! Regarde, t'es en train d'afficher, le con ! Il est déjà mal à l'aise, tout rouge ! Pas mal, le portable, c'est ça ! Ouais, mais c'est... Toi, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je suis pas un voleur, je suis un magicien ! Oh, pas mal, c'est un ping ! Ça marche bien, ça ? C'est solide ? Ouais ! Didier ! On va tenter quelque chose ensemble, d'accord ? Juste ici, j'ai trois téléphones factices. Ok ? Je vais les vérifier. C'est des factices, hein, ça marche pas. Tu peux vérifier la solidité, tu peux vérifier qu'ils sont normaux. Ok, y a pas de trap, y a pas de trucs bizarres. Didier, ici j'ai des sacs, d'accord ? On va simplement prendre le premier sac. Ah oui, Christophe, pardon. Mais j'étais perturbé, moi, depuis tout à l'heure, hein ! Et c'est la première, ça fait un quart d'heure que je l'avais Didier, vous diriez, hein ! Christophe ! On va mettre le premier ordre factice dans le sac. Ouais, c'est bon. Celui-là, je tiens, il est dans ta poche. Le deuxième, pareil. Tiens. Le troisième. Hop, pareil. Tiens, Didier, il a peur que je crie son portable, du coup, dans tous les sacs. Je suis magicien, pas douleur. T'es pas rassuré. Oh, mais il reste un sac ! ... Le deuxième, c'est bon. Il est où le téléphone ? Hei... Hop là... Il ne veut pas rentrer, lui. Hop ! T'as eu peur, hein ! Vas-y, je fais ça. T'inquiète pas ! J'ai déjà fait ce tout. Tu as un des trois, c'est pas magne. Didier ! Mais c'est pour voir si tu suis ! Oh ! Hé, c'est pas de m'infos qu'il a une tête à s'appeler Didier ! Bon bah Christophe, si tu préfères. Tiens, tu vas mélanger tous les portables. Tu mélanges bien. Tu sais quoi, regarde, je vais même mélanger en premier. Comme ça au moment on est sûr que tu peux pas suivre ton téléphone. C'est bête, hein ? Maintenant tu peux mélanger. Au moment, on est sûr que t'as perdu ton téléphone et toi-même tu sais pas où il est. Et je t'avouerai de m'en mettre mon but. On va essayer de t'en faire un miracle. Je tiens essayer. Parce que des fois ça marche. Des fois ça marche pas. Christophe ! Je vais te confier les sacs. Et tu me donnes un sac, celui qui te fait plaisir au gros hasard. Celui-ci. Tu crois qu'il y a ton téléphone dedans ? On va le mettre là. Donne-moi un livre. Est-ce que tu crois qu'il y a ton téléphone ? Ah oui, parce que toi tu sens par rapport peut-être à la coque. Au poids, ah d'accord. Et dans celui-là tu penses bien ? Tu me dis rien. Tu peux me dire si tu parlais celui-là. On va voir si c'était agréable alors. Ditier ! Je sais pas mais je t'aime bien. Christophe ! Ah du coup il surveille. Il se dit au cas où ça disparaît. Ici j'ai 4-4 d'accord ? Tu peux vérifier. 1, 2, 3 et 4 d'accord ? 1, 2, 3 et 4 d'accord ? Normal ? Tu peux parier les mélanger. Comme ça on est sûr, on va laisser aller le hasard. Christophe ! C'est bon ? Hop ! On va les mélanger face cachée comme ça on est sûr. Ouais ! Soyons fous ! Allez ! Christophe ! Montre-moi deux cartes tout de suite. Ok. Donc il reste 1 ici. T'as éliminé ces 3-4 là d'accord ? On va regarder au hasard au fur et à mesure les cartes que t'as éliminées. Prends son numéro. Celle que t'as éliminée. Tu regardes, c'est numéro 2. Parfait. Est-ce que ton portable est dedans ? C'est une drôle de façon de l'éliminer. On va vérifier tout de suite. C'est bon chien. Ah ! C'est bon ! Il est dans le cas. T'as éliminé. Le 1 ! Et la deuxième p't'éliminée ? Le 3. Donc le 1 et le 3. Est-ce que tu crois qu'il faut pas tomber là-dedans ? Moi j'suis pas rassuré là. Au pire des corps, ça se rachète hein. Ça fait des double de t'enlève les deux. Et donc du coup, t'as gardé une carte, c'est la numéro 4, tu vois, j'imagine. Forcément. Alors là, si c'est le tien, c'est taille là. Tu vois, tu me fais un biseau, tu mets le poussé. Tu m'attaches. Hop, hop, non, c'est celui qui te crissonne ! Et on peut l'applaudir bientôt ! Alors pour le prochain numéro, je vais avoir besoin d'un enfant. Est-ce qu'il y en a dans la salle ce soir, des enfants ? Je vais bien chercher en musique encore une fois. Partie, musique ! Si elle arrive, elle veut pas venir. Elle a disparu la musique ! Et on peut l'applaudir bientôt ! Et Loïse ! Et pas Loïse ! On va l'applaudir bien fort ! On va venir jusqu'ici ! En fait, c'est ceux qui t'ont balancé. On va faire sympa. Ils t'aiment bien ? Ouais, non, mais eux, ils t'aiment bien ? Bah après, ils t'ont balancé. Et Loïse, Esquit, t'as un téléphone portable ! Non, je rigole ! Et Loïse, tu peux venir jusqu'ici ? Esquit, tu regardes un peu la télé ? Ouais ? T'as un chanteur ou une chanteuse que t'aiment bien ? Non ! T'aimes pas, genre, tout le monde Kenji, Makokora ? Bah, je suis sûr, toi, t'aimes bien Loïse ! Non, même pas ! T'aimes bien qu'il y ait personne ? Aucun chanteur, aucun acteur, aucun dessin animé, aucun rien du tout ! T'aimes... E, B... Bon ! Et Loïse, juste ici, j'ai une enveloppe qui est ici, d'accord ? Depuis le début elle est là. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une photo. Une et une seule. Et juste ici, j'ai une petite enveloppe. Et à l'intérieur de cette petite enveloppe, il y a plein de petites photos. Avec que des chanteurs et des chanteuses différentes. On va voir si tu les connais, ok ? Je vais te les montrer au fur et à mesure, tu verras, il y a une musique qui va arriver, c'est magique. Mais avant toute chose, Loïse, je vais te demander simplement une petite chose. Est-ce que tu peux faire le vide dans ta tête, s'il te plaît ? C'est hyper rapide. Et Loïse, juste ici, donc j'ai des stars complètement différentes, d'accord ? On va voir si tu les connais. on va voir si tu les connais, qu'on a Age. Tu connais l'avez shoot. On a Soprano. On a Mike Brant On a les fans là pour l'enfant On a KJ On a KJ C'est génial l'histoire Elle est comme ça On a C'est Jérôme Oui Jérôme c'est moi Donc je n'ai pas changé Je suis toujours celui qui t'a aimé On a Black M Ah ouais On a Rien là C'est toujours un écho Je pense que ça va pas être bien Je pense que ça va pas être bien Je pense que ça va 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 être bien Le prochain va falloir vous deviner C'est un chanteur Bon il est assez âgé Bien vécu Et je sais qu'il y a des fans dans la salle Parce que je sais qu'il y a quelqu'un Qui lui ressemble dans le jury On a Jury à l'idée On a Jean-Luc Laé On a Maître Gims Je pense que ça va être bien On va essayer de le faire C'est un chanteur Il est bon en fait C'est un chanteur, danseur Il n'était pas français Michael Jackson On a Klaus François On a Kivi Si je vous mime quelque chose Et que je fais comme ça Apparemment je danse comme une merde Je vous mime quelque chose Et puis Sébastien Alors je pense que c'est lui quand même Et il a dit on a même concouru Bon on est un peu techniqué Je vais te les mélanger Alors est-ce que parmi ceux que je t'ai montré il reste t'aime bien. Non ? Ah si, lequel ? Tu peux en dire plusieurs, t'en aimes bien ? Quoi ? Tu sais pas lequel c'est ? Tu veux pas le dire ? T'as... T'as l'autre ? Ça c'est du genre, elle aime bien chpandre, Claude François tu vois, t'as quel âge ? Pourtant Claude François c'est très bien. Et M. Pokora tu l'as repris. Pour lui il s'est fait blond comme lui et tout. Mais il danse pas comme lui. Regarde, on va la mettre à l'intérieur d'accord ? Est-ce que t'as une main innocente ? Ouais, on va mélanger tout ça d'accord ? Et tu vas mettre ta main à l'intérieur de l'enveloppe, tu vas prendre un papier, un seul sans tricher, tu vas directement le mettre contre ton cœur d'accord ? Je te précise, le cœur il est là. Parce que je suis sûr que j'aurais demandé à Christos, il l'aurait vu là. C'est vrai, tu mets ta main dedans, prends un papier, un seul sans tricher, et tu mets contre ton cœur. C'est bon, tu peux le regarder mais fais attention que le père le voit. Et tu le caches. Fais surtout attention, moi je le vois pas. Est-ce que tu connais cette personne ? Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu une chanson de cette personne ? Ouais. Est-ce que t'aimes bien cette personne ? Ouais. Bon. On va essayer de se vider d'accord ? Mais je te garantis rien. Est-ce que tu connais au moins une chanson vraiment de cette personne ? Ouais. Est-ce que tu peux chanter mais dans ta tête, une chanson de cette personne ? Imaginez ou alors imaginez la tête de cette personne dans ta tête d'accord ? Je ne dis rien. J'essaye d'écrire quelque chose juste ici mais je ne suis pas sûr de moi. Je vais essayer comme ça. Héloïse. Est-ce que tu peux me dire haut et fort dans le micro quel était le nom de cette personne s'il te plaît ? Vas-y Kylvé. Kylvé. Juste ici j'ai écrit Kylvé. Tu crois que c'est possible ? Alors là ça serait dingue. J'ai écrit Kylvé mais en japonais. Alors moi je suis sûr de ne pas me tromper. Tu comprends le japonais ? Didier ? Tu comprends le japonais ? C'est bien écrit Kylvé. Hé mais je l'aime bien Didier. Tu me diras, tu me diras, l'ordre je te ferai un chèque à la fin. Bon c'est vrai que c'est pas terrible comme résultat. Je te l'accorde. Eh ben, on va tenter quelque chose Héloïse. Parce que juste ici tu me débugais. D'accord ? A l'intérieur de cette personne-là, une photo. Une et une seule. Alors là si Kylvé ce serait dingue. Ce serait fou dans délière. Alors ça on peut l'applaudir bien fort quand même Héloïse. Héloïse, juste ici j'ai la photo de Kylvé. Alors là ça serait forcément monumental. Mais c'est Kylvé quand il était bébé. Vous le reconnais bien quand même. Je te l'accorde, c'est pas TikTok. Bah en même temps, la semaine dernière je suis tombé sur Mike Le Jackson. Je l'ai aussi maintenant. Je sais qu'on m'a dit que... Mais comme t'es sympa, et à ce moment vous êtes sympa aujourd'hui, j'ai simplement décidé de vous ramener Kylvé. Donc je vous remercie aujourd'hui à toi. C'est parti. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Tiens, c'est bien ta veste ! Je vais vérifier qu'il n'y a pas de... Je vais vérifier la communauté, qu'il n'y a pas de forme de sévétère, qu'il n'y a pas de boutons, qu'il n'y a pas de scratch, de boutons, de rien du tout. De trous, surtout, on sait jamais. Tout est normal. Eh bien, on peut l'applaudir vers ça, alors. Merci, Mio. On peut l'applaudir encore une fois, bien. Alors, je peux retourner à la table, là. Et tu peux bien sûr rendre l'excès de sa voiture, madame, parce qu'il ne part pas avec sa voiture, hein. Alors, comme j'expliquais, moi, quand j'étais petit, je ne peux pas finir le spectacle sans rendre hommage à une personne. Moi, quand j'étais petit, j'ai fait une émission de télé qui s'appelait L'École des Fans, en compagnie d'un chanteur qui s'appelait C.Jérôme. Et si je suis ce soir parmi vous, c'est entièrement grâce à lui, parce que la toute première maladie qui m'était offerte m'est venue des mains de C.Jérôme. Et comme chaque soir, je tenais à lui rendre hommage tout simplement, mais à ma façon, en musique. C'est parti, musique. Un souvenir qui pleure comme une larme dans la tête. Un souvenir qui pleure comme une larme dans la tête. C.Jérôme. 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 C.Jérôme.